Bonjour, nous sommes ici sur l'Enova Paris et je reçois M. Jacques Gascuel. Bonjour Monsieur. Bonjour. Alors, vous faites partie de la société Freeman Tronix. Oui. Et donc vous êtes venu avec votre dernier développement. On va en parler dans un second temps, mais j'aimerais que vous nous présentiez votre entreprise. Alors, cette entreprise a été créée en mars 2010. Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'est mis ici à l'Ariège, entre Miropois et Famier. Une belle région. Oui, une belle région. Très, très content. D'accord. Voilà. On est une équipe de 4 personnes. On est spécialisé dans le système embarqué, sécurisé avec boîte noire. Une start-up. Une start-up, oui. D'accord, très bien. Alors, justement, vous êtes venu avec le produit. La dernière innovation, c'est quand même incroyable parce que vous allez nous la raconter. Entre le moment du développement et ce que vous avez dans les mains, il s'est passé combien de temps ? Alors, ça, c'est un vrai record. L'idée m'est née le 19 mars au matin à 8h30. Et à 8h30, c'est très tôt. Et le prototype a été fait en 3h. D'accord. Et après, le produit est fini comme il est actuellement, le 19 juin 2013, 2014. Donc, c'est un coffre-fort. On est d'accord, c'est un coffre-fort électronique. Oui. Alors, comment il fonctionne ? Dites-nous tout. Alors, il y a une particularité. C'est un coffre-fort qui possède, qui crée sa propre énergie pour pouvoir fonctionner. D'accord. Après, c'est une clé USB standard. Mais pour pouvoir la déverrouler, pour d'ouvrir cette porte électronique, il va falloir passer par une énergie particulière produite par le champ magnétique du NFC, le paiement qu'on utilise aujourd'hui pour le paiement sans contact. D'accord. Alors, vous l'avez ramené. Vous nous avez fait une petite démonstration. Donc, pour que l'on comprenne bien, expliquez-nous comment cela fonctionne. Alors, tout simplement, c'est que dans la majorité des téléphones, il y a aujourd'hui le système de paiement sans contact, donc le NFC. D'accord. On l'appelle le sans contact aujourd'hui. Nous allons donc, en tâchant une application, produire une énergie qui va permettre ensuite, cette clé va créer cette énergie, va créer ce champ magnétique en énergie électrique et alimenter les calculateurs à l'intérieur qui vont autoriser l'électronique d'être vue. Parce que cette clé USB, quand vous la branchez non déverrouillée, elle est totalement invisible. Invisible. Elle n'est pas vue par les systèmes électroniques ni par les systèmes environnement informatiques. C'est ça qui est fort. C'est totalement invisible. Et pour ouvrir cette porte, pour qu'elle soit rendue visible, vous êtes obligés de passer par le sans contact. On va créer de l'énergie électrique. D'accord. Les calculateurs vont être alimentés et on va enfin pouvoir accéder aux données qui sont à l'intérieur. Très bien. Donc, il y a une application sur votre smartphone ou sur votre téléphone qui vient en fait demander plusieurs applications spécifiques à l'intérieur. Absolument. Donc, on a développé pour l'instant sous Android. Donc, c'est une application gratuite. On télécharge sur Android et à partir de là, c'est opérationnel. Il y a une procédure assez simple pour mettre en œuvre. Et une fois que c'est opérationnel, on peut même choisir le niveau de sécurité qu'on a besoin de mettre en œuvre. D'accord. Alors, on imagine aisément le champ d'application très large où on va pouvoir utiliser ce coffre-fort électronique. Si vous aviez un champ d'application spécifique, ça serait lequel ? Parce qu'effectivement, c'est très, très large. Le grand problème aujourd'hui, c'est la donnée mobile. Les données qui sortent de l'entreprise ou qui rentrent dans l'entreprise, c'est assez problématique. Donc, aujourd'hui, on a une solution qui permet de préserver à la fois la vie privée et à la fois la vie professionnelle, puisque seul l'utilisateur qui a été autorisé par l'entreprise, parce qu'ils font la clé ou là, et à pouvoir donc déverrouiller. On a une trace habitée avec la boîte noire, qui sait exactement qui a déverrouillé, quand elle est déverrouillée, et même avec un parti de géocalisation fait par le téléphone. Les applications, c'est toute société qui souhaite préserver leurs données, contrôler où sert que ces données. Donc, ça peut être des représentants qui ont les devis particuliers. On a la défense, on n'a pas envie d'avoir des dossiers. Les journalistes d'investigation, on a mis d'abord une application spéciale pour tout ce qui est ONG et les journalistes d'investigation sur le terrain opérationnel, qui peuvent interroger les gens qui peuvent être mis en danger, et l'information contenue de la clé peut poser un problème de mise en danger d'autrui. Donc, on peut effectivement, et c'est une fonction de destruction de mots de passe, seul le rédacteur en chef aura la possibilité de pouvoir déverrouiller cette clé, ce qui fait qu'il y a une protection du journaliste, une protection du témoin, et ainsi de suite. Donc, les applications sont assez larges en matière de... Elles sont multiples, effectivement. Elles sont multiples, oui. Alors, une petite question aussi. Alors, ce produit, il a été inventé, il a été imaginé et créé il y a très peu de temps. Est-ce qu'il est commercialisé ? On vient de lancer la commercialisation. À ce stade, aujourd'hui, nous avons préféré choisir des distributeurs, des distributeurs d'experts en sécurité, qui sont des conseillers et des prescripteurs, parce qu'ils ont une compétence dans le monde de la sécurité. Et ensuite, un deuxième volet qui va être dans la distribution, par des grossistes spécialisés dans le monde de la sécurité, ou dans l'électronique industrielle. Donc, vous avez déjà un distributeur, vous recherchez... Alors, vous voulez vous développer, c'est quoi ? C'est le marché français, européen ? Alors, évidemment, on se développe à l'international. Vous cherchez d'autres distributeurs ? Alors, on va chercher, évidemment, d'autres distributeurs. On est même sur une levée de fonds pour partir à l'international, parce que partir à l'international, ça a un certain coût. Donc, on cherche des distributeurs sur les États-Unis. On a commencé, d'ailleurs, à prendre compte avec certains, comme sur l'Angleterre, après, sur les différents pays. Les clés USB, il y en a partout dans le monde. C'est l'un des produits les plus standards, les plus belles du quotidien. Et c'est ramener la sécurité au quotidien, et de manière la plus simple possible, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez fait voir, le téléphone peut servir de clé et déverrouiller simplement, sans être connecté à un système informatique. Très bien. Monsieur Gascuel, je vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter ce produit. Je ne doute pas qu'on va le voir dans beaucoup d'applications, parce que c'est vraiment quelque chose de très impressionnant à voir, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous ai dit une bonne main de salon. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur Electronic Mac TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501